Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Alors vous voyez que souvent on dit mon Père, on me dit mon Père, donc là je suis dans une mauvaise position ce matin. Ce genre d'évangile avec les textes d'aujourd'hui, ils me mettent dans une position un peu compliquée. Et c'est vrai qu'il est de tradition assez ancienne, je n'ai pas été voir jusqu'à quand ça remonte, d'appeler Père les prêtres religieux et M. l'abbé les diocésains. Alors même si ça a changé maintenant, on a plutôt tendance à dire Père à tout le monde en France, même si ça revient, enfin bon ça dépend, c'est compliqué. Ça c'est en France. Quand j'étais en Allemagne, on disait Herr Kaplan ou Herr Pfarrer, selon la fonction qu'on avait pour les diocésains et puis pour les religieux. On disait Pater. Puis quand j'étais en Italie, il y avait aussi la distinction. Ça vous la connaissez, je suis sûr que vous la connaissez. On disait don pour les diocésains, vous connaissez au moins un don, Don Camilo. Et puis, comment on dit pour les religieux ? On dit Padre. Et vous en connaissez un au moins, Padre Pio, qui lui était capucin. Donc voilà. Alors nous, au Chemin Neuf, le Père Thibault, moi-même, nous sommes des religieux. Donc on a l'habitude que les gens nous appellent mon Père. Alors faut-il nous interdire d'être appelés ainsi ? Faut-il aussi interdire à tous les papas parmi vous d'être appelés Père ? Il y a un petit problème dans ces cas-là. Vous comprendrez que le sens de l'Évangile est autre. Il est autre parce que ce n'est pas pour déprécier tous les papas ici présents. On sait que la parole de Dieu insiste beaucoup sur honorer le Père, la Mère. C'est les dix commandements. C'est autre, le sens. Mais il ne faut pas passer trop vite sur l'Évangile d'aujourd'hui parce que c'est important. On retrouve ça à un autre endroit, à un autre Évangile. Souvent, on n'y fait pas attention. C'est un Évangile que vous connaissez bien. En Marc, au chapitre 10, il y a Jésus qui dit « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. » Et puis ils continuent, et écoutez bien, qu'est-ce qu'ils reçoivent, au pluriel, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et tout ça. Qu'est-ce qu'il manque ? Vous avez entendu ? Ils reçoivent des frères, des sœurs, des mères, des enfants, mais ils ne reçoivent pas de père. C'est curieux quand même. C'est curieux, mais c'est la même idée qui est par derrière. C'est l'idée que nous avons un père qui n'est pas comme les autres, le père céleste. Et là, il est unique. Par derrière cela, c'est l'unicité de Dieu, qui est très importante dans le judaïsme. On connaît tous le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, qui raconte, qui récite au moins trois fois par jour, le Seigneur est un. Notre Dieu est un. Et on a entendu même dans la première lecture que déjà les Juifs parlent de Dieu comme père, en disant qu'ils n'ont qu'un seul père. Et nous savons que Jésus a insisté sur cette face de Dieu qui est père, qui est l'unique père. et c'est cette unicité de Dieu, de ce père qui ne fait pas nombre avec tous les autres, avec les autres pères, qui est mis en valeur. Dieu ne fait pas nombre. Notre père ne fait pas nombre. Et c'est important parce que parfois, il y a beaucoup, ça arrive même régulièrement, quand quelqu'un a eu des problèmes avec son propre père terrestre, qu'on a du mal avec Dieu, le Père, parce qu'on a eu du mal avec notre Père sur terre. Et on projette. Ou même, aujourd'hui, des personnes qui ont eu du mal avec des prêtres, après ils ont eu du mal avec l'Église, avec Dieu. Alors cet évangile nous rappelle que Dieu ne fait pas nombre. Notre Père, qui est au ciel, qui est source de toute paternité, et tous les pères qui sont sur terre ne sont qu'une pâle image de cette paternité qui donne la vie. Donc c'est un premier aspect qui est très, très important. Très important. Dieu ne fait pas nombre. Nous avons un unique Père. Et puis, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un autre aspect qui est important. Il stigmatise ceux qui tirent à eux la couverture. Parce qu'il y a un grand danger dans la vie spirituelle. C'est celui des pharisiens. A l'époque, c'est les pharisiens. Et puis aujourd'hui, il y a les pharisiens de l'Église. Ceux qui font, comme nous avons entendu, alors, pour les pharisiens, ils élargissent leur phylactère, ils allongent leur fange. Donc les vêtements étaient importants. Donc notre pape, aujourd'hui, il dénonce cela pour les clercs qui montrent beaucoup leurs vêtements, qui aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues. Alors aujourd'hui, ce n'est pas les synagogues, mais c'est dans d'autres lieux. Les salutations sur les places publiques. Les hommes sont les mêmes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient curés ou pas. Nous sommes tous les mêmes et il y a cette tendance. Il y a les dénoncés. Dénoncés, d'utiliser le religieux pour attirer à soi les regards. Dieu dénonce les gourous. Nous ne sommes pas là pour attirer à nous, les gens. Et il y a un danger à se faire appeler père pour attirer à soi. Un danger aussi que même les pères terrestres, biologiques, ils peuvent être guettés d'attirer à eux. Tu me dois le respect. Oui, c'est vrai. Et c'est même dans la Bible. Mais attention, quand je punis, est-ce que c'est vraiment pour éduquer mon enfant ou est-ce que aussi j'ai eu mon orgueil qui a été froissé et j'y vais un peu. En fait, notre paternité, elle est autre. La paternité, elle est comme celle de Dieu. Elle a invité à être cette image à donner la vie, à donner la vie. Et il est intéressant de voir que les premiers disciples, quand ils ont témoigné, ils n'ont pas fait des disciples d'eux-mêmes. Ils n'ont pas attiré à eux. Ils sont morts martyrs, mais témoins non pas d'eux-mêmes. Témoins d'un autre, témoins du Christ. Ils ont laissé la place, ils ont témoigné par leur vie. Nous voyons aussi saint Paul qui n'a pas fait des disciples. Saint Paul, il parle d'imitation, beaucoup. D'abord, imiter le Christ. Mais c'est un peu compliqué, parfois, d'imiter le Christ. C'est un peu vague. C'est loin. Alors, nous avons besoin d'exemples. Et lui, il se donne un exemple. Parfois, il disait, regardez comment je fais. Non pas pour attirer à lui les regards. On le voit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Il a tout fait pour se mettre au service des autres. Lui qui avait le droit de demander à ceux qu'il a évangélisés de le soutenir financièrement, un droit dont même Jésus parle, un droit, tout ouvrier mérite son salaire. Lui, il ne l'a pas voulu. Il travaillait jour et nuit pour ne pas être à la charge. Il travaillait jour et nuit pour pouvoir témoigner de la gratuité de Dieu. Et nous sommes appelés à faire de même. Saint Paul n'a pas attiré à lui. Il n'a pas pris pour lui. Nous sommes appelés à témoigner. Témoigner de Dieu. Témoigner de sa gratuité. Témoigner de ce Dieu qui donne la vie de sa paternité. Alors, que retenir pour nous suite à ces lectures ? Méfions-nous de ceux qui attirent trop à eux-mêmes qui se mettent trop au centre ? Vous pouvez toujours appeler vos papas papa, vos pères biologiques ou vos pères spirituels aussi ainsi. C'est une longue tradition. Mais souvenez-vous qu'ils ne font pas nombre avec un autre, avec le Père du ciel. Qu'ils ne sont pas là pour faire obstacle à la paternité de Dieu, mais plutôt pour en révéler quelque chose, en être témoin. Cette paternité est quelque chose d'unique. Les premiers chrétiens en étaient conscients. Apprenons à le redécouvrir. Tournons vers nos regards, vers celui qui est unique, qui attend à nous apporter. Entrons dans le mystère de la paternité de Dieu. Amen.